Ah le mode survie, c'est tellement ma vie, j'étais tellement en galère à des moments. On a tous eu des moments de galère, il y a plein de gens qui se sont reconnus là-dedans, dans tous ces petits trucs qu'on fait un peu tout seul pour économiser 3 francs 6 sous quand on est en galère. Au niveau des épisodes d'un point de vue général, c'est intéressant pour nous, après l'histoire de Marla et tout, de repartir sur un truc complètement léger qui n'a aucun rapport en fait. C'est-à-dire de ne pas le faire tomber directement dans une dépression ? Oui voilà, on voulait reculer un peu la dépression, ce n'était pas parce que Marla a un mec qui fait une dépression. Ce qui est intéressant c'est que pareil, si on pousse l'observation, on voit qu'il est chez son père en fait. C'est le même décor que chez son père, donc on comprend qu'il vit chez le père, et pourquoi pas, mais ça ce n'est pas dit, c'est une des possibilités, que le père lui est retourné chez la mère en fait. Et c'est un moyen aussi de le mettre un peu sous pression, c'est-à-dire toujours, il a des galères financières, il est en galère, ça maintient encore une pression derrière. Là il est tout seul, il n'a plus de potes, il n'a plus d'argent, il retourne à la caisse départ, c'est-à-dire chez son père, c'est même pire que la caisse départ. Donc Jean-Diardin, avec une petite apparition sur le magazine. Et voilà, on trouvait ça intéressant de... Mais c'est marrant que, c'est-à-dire que l'épisode est assez marrant, parce que c'est des choses assez vraies, mais derrière il y a un fond assez dur. On revient un peu à ce qu'il fait bref, c'est que c'est des trucs tristes, mais dit de façon marrante. Marrant parce que ça lui arrive qu'à lui. Tout, le best-of de ce qui lui arrive, c'est à lui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des tests intéressants à faire avec, bref, il faudrait qu'on en fasse, on en a mis un sur Facebook, pour voir le nombre de choses que tu fais, pareil que dans cet épisode, pour savoir à quel point tu es en galère. Parce que ça, j'ai fait tout dans ma vie, j'ai fait chacun de ces trucs-là. C'est marrant de faire venir le clochard et de faire un running gag avec l'épisode du traîneau. C'est le clochard de l'épisode « J'ai 47 minutes de retard » et c'est pour ça qu'à la fin, il va dire « Bon, je vous laisse, j'ai mon traîneau qui est mal garé. » Et on a réussi à mettre du comic sans MS, bref. À Canal+, à 20h40. En jaune.